OBD de trouble code description technique circuit du capteur de pression du carter BAC Est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII, les marques de véhicules peuvent inclure, sans s'y limiter, Ford, Dodge, Ram, Jeep, Fiat, Nissan, etc. Parmi les innombrables capteurs que l'ECM, Engine Control Module, doit surveiller et régler afin de maintenir votre moteur en état de marche, le capteur de pression du carter est chargé de fournir à l'ECM des valeurs de pression du carter afin de maintenir une atmosphère saine à l'intérieur, comme vous pouvez l'imaginer, il y a une abondance de fumée à l'intérieur du moteur, en particulier pendant son fonctionnement, il est donc très important pour l'ECM d'avoir une valeur de pression de carter précise, il en a besoin non seulement pour garantir que la pression ne soit pas trop élevée et peut être endommagée les joints et les joints, mais il a également besoin de cette valeur pour recycler ses fumées combustibles dans le moteur via le système PCV, positive crankcase ventilation, les vapeurs de carter brûlables non utilisées sont acheminées vers l'admission pour que le moteur brûle, à son tour, améliorez collectivement les émissions et votre économie de carburant, cela dit, il a certainement un objectif précieux pour le moteur et l'ECM, alors assurez-vous de résoudre tous les problèmes en conséquence ici, comme mentionné, avec ce défaut, vous pouvez être sensible à la défaillance du joint, aux fuites de joints toriques, aux fuites de joints d'arbres, etc., comme le nom du capteur l'indique, la plupart du temps, il est monté sur le carter, code P051C valeur basse du circuit du capteur de pression du carter et les codes associés sont activés par l'ECM, module de commande du moteur, lorsqu'il surveille une ou plusieurs valeurs électriques fonctionnant en dehors de la plage souhaitée dans le circuit du capteur de pression du carter, lorsque votre combiné d'instruments est allumé avec le code P051C du circuit du capteur de pression du carter moteur faible, l'ECM, module de commande du moteur, présente une condition de basse tension dans le circuit du capteur de pression du carter moteur, un exemple de capteur de pression de carter, celui-ci pour un moteur Cummins, quelle est la gravité de ce DTC ? Je dirais que, dans le grand schéma des choses, cette faute serait considérée comme modérée à faible, fondamentalement, en cas d'échec, vous ne courez pas le risque de dommages immédiats considérables, je dis cela pour souligner le fait que cela doit être réglé le plus tôt possible, plus tôt, j'ai mentionné certains des problèmes possibles s'il était négligé, alors gardez-les à l'esprit, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de diagnostic P051C peuvent inclure, économie de carburant réduite joint qui fuit le carburant sans le CEL, vérifier le voyant du moteur, allumer le moteur fonctionne anormalement bout dans l'huile moteur fumant de la suie noire pression interne, élever du carter moteur Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code moteur P051C peuvent inclure, capteur de pression de carter défectueux problème électrique interne dans le capteur problème de CM soupape PCV, ventilation positive du carter, défectueuse problème de PCV, patin, tube cassé, déconnecté, conduite frottée, etc., système PCV obstrué huile boueuse, présence d'humidité, intrusion d'eau moteur trop remplie d'huile Quelles sont les étapes de diagnostic et de dépannage du P051C ? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques, BST, les problèmes connus avec le véhicule spécifique, par exemple, nous sommes conscients d'un problème connu avec certains véhicules Ford EcoBoost et certains véhicules Dodge, RAM qui ont des BST qui s'appliquent à ce DTC et, ou aux codes associés, les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision, nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule, étapes de base N degré 1 Première chose, pour ce défaut, j'ouvrirai le bouchon d'huile sur le dessus du moteur, cela varie, pour inspecter tout signe évident d'accumulation de boue, les boues peuvent être causées par quelque chose d'aussi simple qu'un manque de vidange d'huile ou par des intervalles plus longs que ce recommandé, en parlant personnellement ici, pour le pétrole conventionnel, je ne le fais pas plus de 5000 km. Pour les synthétiques, je parcours environ 8000 km, parfois 10 000 km cela varie selon les fabricants, cela dit, par expérience, j'ai vu des fabricants définir des intervalles plus longs que généralement recommandés pour de nombreuses raisons différentes, cela étant dit, je reste prudent et je vous encourage également, un problème de PCV, ventilation positive du carter, peut également faire pénétrer de l'humidité dans le système et provoquer des bouts, dans tous les cas, assurez-vous que votre huile est propre et pleine, remarque, veillez à ne pas trop remplir le moteur d'huile, ne démarrez pas le moteur si cela s'est produit, vidangez l'huile pour ramener le niveau à une plage acceptable, étape de base N degré 2 Testez le capteur en suivant les valeurs souhaitées spécifiques aux fabricants dans votre manuel de service, cela implique généralement d'utiliser votre multimètre et de tester différentes valeurs entre les broches, enregistrez et comparez les résultats aux spécifications de votre marque et de votre modèle, tout ce qui est en dehors des spécifications, le capteur de pression du carter doit être remplacé, étape de base N degré 3 étant donné que les capteurs de pression du carter sont généralement montés directement sur le bloc moteur, AK crankcase, les faisceaux et les fils impliqués sont acheminés dans les crevasses et autour des zones de températures extrêmes, C, AD, le collecteur d'échappement, soyez conscient de cela lorsque vous inspectez visuellement le capteur et les circuits, le fait que ces fils et faisceaux soient soumis aux éléments, inspectez les fils durcis, fissurés ou l'humidité dans le faisceau, remarque, le connecteur doit être connecté fermement et sec de tout résidu d'huile.